Chers étudiants, aujourd'hui on va faire un cours sur le tourisme qui comporte l'histoire des civilisations et âmes. Notre première leçon va constituer sur la préhistoire. La préhistoire c'est quoi ? La préhistoire c'est avant l'histoire, ça veut dire c'est avant la découverte de l'écriture en Mésopotamique avec le Sumérien, on l'appelle le Qunifan. Donc aujourd'hui je vais vous faire la ligne des temps. Cette ligne des temps on va la tracer à partir du quatrième millénaire, 4000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à la découverte de l'écriture au moins 3500. Donc on va résumer nos parcours. Donc la préhistoire on va la commencer à partir de 4 millions d'années avant Jésus. Cette date c'est la date bitoire, ça veut dire l'existence des premiers hommes sur terre, ça veut dire les premiers hommes on les appelle les hominidés. Jusqu'à moins 3500 avant Jésus-Christ. Donc 3500 avant Jésus-Christ c'est la limite bitoire, ça c'est la date bitoire qui définit la préhistoire et l'histoire. Donc je vais essayer de tracer cette ligne, tout ça c'est la préhistoire, tout ça c'est la préhistoire et tout ce qui vient par la suite c'est l'histoire de l'humanité. Voilà c'est l'histoire. Et comme son mot l'indique, la préhistoire c'est avant l'histoire, pareil c'est avant l'histoire. Ça veut dire lorsqu'on parle avant l'histoire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écriture, ça veut dire que les hommes vivaient avec un langage, donc ils n'écrivaient pas. Aujourd'hui on va essayer de définir cette préhistoire. Et comme vous le savez, la préhistoire est définie en parlant de grandes étapes. La première étape, la plus longue, c'est le paléolithique. Donc on va définir le paléolithique, le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Ces deux étapes, ils se ressemblent. En réalité, les historiens, ils ont définit le paléolithique supérieur, c'est la continuité du paléolithique moyen appelé l'épipaléolithique. L'épipaléolithique, en termes culture, c'est des ubéro-voriciens. Là, on va parler de ces étapes qu'on va définir sur la ligne des temps. Donc, la première étape, on a l'existence des homonidés. On les appelle, parfois, millions d'années avant Jésus-Christ, on les appelle les Australopithèques. Les Australopithèques sont définis en deux catégories. Ça veut dire deux catégories d'individus. Pour ne pas dire hommes, parce qu'ils n'étaient pas des hommes, ils étaient des homonidés. Donc, à partir de là, on a 2,5 millions d'années, il y a eu l'existence des homo habilis. Un homo habilis, c'est quoi un homo habilis? Un homo habilis, homo habilis, habile vient du mot, habile, habite, agir. C'est l'homme qui vivait dans la forêt. C'est un homme, homonité, qui vivait dans la forêt. Donc, parce que le berceau de l'humanité, c'est la Konzanie. Et le berceau de la civilisation, c'est la Mesopotamie, avec les Sumerites. Donc, on a ici Homo habilis. Homo habilis, il est un petit peu, légèrement courbé. Donc, il a un corps légèrement comme ça, courbé. Donc, il vivait dans la forêt qui sortait par là. Avec les siècles qui passaient, cet homme, cette homonité, 1,7 millions d'années, on retrouve les Homo erectus. L'Homo erectus, c'est un homme d'arroi. Son terme, c'est un homme d'arroi. C'est lui qui a commencé à quitter la forêt vers le nord pour trouver une meilleure nourriture. Une meilleure nourriture et un bon climat. Dans le mot erectus, qu'est-ce qui différencie entre l'Electus et la bilis ? L'Electus, il a découvert le feu. Ça, il a découvert le feu. Il a découvert le feu, juste pour se réchauffer et la lumière, c'est tout. Donc, il n'avait pas cet esprit de cuire de la viande chassée par les Homo erectus. On passe le temps, toujours, on passe le temps, vers 200 000, 200 000. Avant Jésus-Christ, il y avait un autre type d'individu appelé le néandertalien, le néandertalien. Le néandertal, c'est l'ombre européen actuel. La pleuve, si vous faites des recherches sur internet, vous allez trouver, il y a une ville en Allemagne, elle s'appelle le néandertal. C'est par rapport aux ossements découverts dans cette région. Donc, l'ombre actuel européen, c'est le néandertalien. Appeler aussi, on peut l'appeler aussi, c'est Homo sapiens. Homo sapiens. Cette génération de peuples, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont découvert, ils ont utilisé le feu. Il a été découvert par l'électus et utilisé, ça, il est utilisé réellement par qui ? Le néandertalien, comme on s'appelle, c'est l'utilisation du feu. Automatiquement, un peuple bien nourri, il cuit sa viande, automatiquement, on appelle ça un vent à plein. Lorsqu'on a un vent à plein, on pourra y réfléchir. À partir de là, lorsque le peuple est bien nourri, automatiquement, il va passer par autre chose. Là, il y a un autre type d'Homo sapiens. On l'appelle, l'homme sapiens, sapiens. Ça veut dire la radio elle-même. Ça veut dire l'homme du savoir. Il avait un savoir. Pourquoi il avait un savoir ? Lorsqu'il mange bien, il dort bien. Parce que là, il y a eu la découverte de l'habitat. Là, à l'époque, ici, il dormait dans la forêt dehors. Là, dans des grottes. À partir de là, néandertalien, ils ont découvert un type d'habitat. Là, on les appelle, on les appelle les huttes. On les appelle les huttes. On les appelle les huttes. L'huit, c'est quoi ? C'est par rapport aux défenses des mammouths. Ces mammouths, c'est des défenses géantes avec cette défense de l'ivoire. Ils font un support. Et la peau, ils font une couverture pour ils s'abilitent pendant les périodes de forêt, les périodes de pluie. Ici, on a Homo sapiens sapiens. L'homo sapiens sapiens, c'est la période où il doit être signifié par les équivalents, par les sous-cères, comme quoi cette période est très, très, très importante. Donc, si on prend cette partie, si on prend cette partie, tout ça, tout ça, tout ça, on l'a, tout ça, ils étaient des nomades. Les nomades, c'est quoi un nomade ? Un nomade, c'est quelqu'un qui se déplaçait sans rester dans un lieu bien précis. Il faut chercher de la nourriture. Un climat favorable. Là, c'est le paléolithique. Là, ça, c'est le paléolithique. Là, c'est le paléo. Ça, c'est le paléolithique. C'est la période la plus longue. Il y a aussi, pour différencier le paléolithique et le néolithique. Le néolithique, c'est le nouveau monde. Ça veut dire, le néolithique, c'est la sédentarisation. C'est quoi la sédentarisation ? C'est la sédentarisation. C'est la sédentarisation. Ça veut dire, il y a le climat favorable. Il y a l'eau très très importante favorable. Et il faisait de l'agriculture. Parce que où il y a l'eau, il y a l'agriculture. C'est automatique. Pour irriguer ou arroser ces terres, il faudrait de l'eau. Il faudrait de l'eau. Donc, là, c'est le paléolithique. Ici, là, c'est le paléolithique. Et là, je vais prendre, je vais rallonger un petit peu. Là, jusque là, c'est le néolithique. Le néolithique, qui sépare entre le paléolithique et le néolithique, on a une date butoir toujours, quand on l'a fait avec la découverte du feu et l'utilisation du feu, c'est l'apparition, c'est la découverte de l'agriculture. C'est moins d'émis, là, avant. J'ai dit, c'est la découverte de l'agriculture. L'agriculture, c'est zérable. Voilà ce que sépare le paléolithique et le néolithique. Et le néolithique, là, l'homo sapiens, c'est vrai, il est devenu par la suite sépontaine. Mais, on peut rajouter ici, là, c'est l'homo sapiens. Ça veut dire, tout ça, c'est, là, c'est le nomade, nomade. Et là, c'est sépontaine. Ça veut dire, enfin, sépontalisation, ça veut dire, c'est l'homo sapiens. Donc, cette partie, une fois que c'est l'homo sapiens, ce n'est pas toujours, il n'est pas homme, c'est l'homo sapiens. Lorsqu'il a découvert l'agriculture, automatiquement, il aura une vie familiale. Ça veut dire, l'agriculture, avoir une terre, deux noms, une maison, une femme, des enfants, et avec la découverte du feu, la découverte du feu, plus l'élevage. Ici, pendant cette période, il chassait le gibier. Donc, l'homme le dit, il se déplaçait pour chasser, pour répondre à ses besoins. Là, non. L'acétentalisation, c'est autre chose. L'acétentalisation, c'est l'élevage. Les animaux utiles, c'est tout. Ça veut dire le bœuf, la vache, etc. Tout ce qu'il avait besoin, surtout pour l'agriculture. Ça veut dire, c'est l'acétentalisation. Une fois qu'il a les conditions de vie réunies, automatiquement, il pense à votre chance. Après, moins 8000, ici, moins 10 000. C'est pour ça que je vous fais la ligne des temps en ordre chronologique. Donc, moins 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Là, c'est l'élevage. C'est l'élevage. Apportez-vous les vaches, moins 6000 ans avant Jésus-Christ. On va passer à l'arche. On appelle ça la rupesse. L'art rupesse, il est divisé en deux grandes parties. La gravure rupesse et la peinture rupesse. Moissimi, c'est l'art rupesse. Pourquoi ? Maintenant, en revenant à un autre module. Qu'est-ce qu'on a écrit ? On n'a pas écrit « Histoire de l'art et des civilisations ». Ça veut dire qu'il y a eu cette civilisation, l'existence de l'individu. À partir de là, il a créé un art. C'est pour ça qu'on a écrit « Histoire de civilisation et art ». Tout ça, c'est de la civilisation. Tout ça, il y a un certain moment, il y a un art. C'est fait. Une fois, la rupesse est définie en deux. On a la rupesse. On a la gravure. La gravure. Et ici, la peinture. La peinture, on peut constater en Algérie, par exemple, qu'on est fier. On parle de Tassili Nagel. On a retrouvé la gravure. Et la peinture, une peste faite par des homos. Ça passe. On avançons. Point d'abord. Il y a eu notre date aussi butoir. Moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Donc, je prends moins 4000 ans. Et je viens ici. Je rentre dans l'histoire. Je prends moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a un chauvegement. L'ehtiqeq. Entre la préhistoire et l'histoire. Quels l'ehtiqeq ? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. A partir de là, on passe de l'homonité vers l'homme. On passe de la préhistoire vers l'histoire. Elle est éthiquée un chauvegement. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Là, ils ont tout découvert. Ils ont découvert maintenant la métallurgie. La métallurgie, c'est quoi ? On peut l'appeler aussi l'âge de bronze. L'âge de bronze, ça fait du métal. Ça veut dire qu'ils ont commencé. Là, s'ils utilisaient le bois, s'ils utilisaient les ossements, etc. Ou bien la pierre. À son hadji a répond. C'est la bière. Là, ils ont découvert un autre type de matériaux qui est le métallure. On appelle ça, cette partie, ici. Cette partie, là. Tout ça. Tout ça, moins de 2000. Tout ça, l'ehtiqeq. Là, j'insiste sur ça. Ici, on l'appelle la proto-histoire. C'est la découverte des métaux. C'est la proto-histoire. C'est la proto-histoire. Ça veut dire l'âge de bronze. L'âge de bronze. Moins de 4000, ils ont découvert le cuivre. Ça, c'est le cuivre. Ici, moins de 1000, c'est le bronze. On peut aller plus loin aussi. Là, c'est l'histoire. On peut aller aussi. Moins de 1000. Avant, j'écris toujours, c'est le fer. Ça, ils ont découvert le feu. C'est ça, la partie la plus importante aussi. Ce chevauchement de la découverte de la métallurgie. Donc, tout ça, le docteur d'aujourd'hui, parce que là, on est un petit peu sorti du sujet. On est obligé, parce qu'on rentre dans l'histoire. Et on a découvert le moins de parmi 500. On l'appelle ça, le cuivre du fort. Le fort, c'est l'écriture. Ça, c'est l'écriture. L'écriture, on rentre dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'y parle ? La préhistoire de l'histoire, c'est moins de parmi 500. Ça, c'est l'écriture. Et l'écriture, là, est couverte en mesopotamie avec les Sumériens. Et la Mésopotamie, c'est actuel Irak. Et comme vous le savez, le nombre de personnes qui se déplacent à cette époque vers la Mésopotamie, désignées entre deux grands fleuves appelés l'Euphrate et le Tigre. C'est l'Euphrate et le Tigre. C'est pour ça qu'il y a eu cette concentration d'individus. Parce qu'il y a le climat favorable, il y a de l'eau, et aussi il y a l'agriculture. Donc, en récapitulant, avant de terminer ce cours, que la préhistoire, ou bien l'autre cours, il y a des dates, des bitoires qui désignent chaque période. La première période, c'est la découverte du feu avec l'érectus et sortie de la forêt. La deuxième étape, l'utilisation du feu par le néandertalien. La troisième étape, c'est l'agriculture avec l'homo sapiens. Ça, on est, c'est la partie normale parce qu'elle se déplaçait. Et à partir de là, il y a eu cette sédentarisation. Cette sédentarisation, elle est de l'esprit. Pourquoi ? Cette sédentarisation, on rentre dans l'autre partie. Ça veut dire qu'il y a eu la découverte de l'agriculture. C'est le néolithique. Dans le néolithique du néo, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde, on l'utilise. Après, on rentre vers une autre date. En fait, c'est moins de 3500 qui est la découverte de l'agriculture en Mesopotamie avec les Sumériens par rapport aux deux grands frères, le Tic et l'Euphrate. Il y a aussi, pour conclure ce cours, il y a aussi ce chevauchement de civilisation. Ce chevauchement, lorsqu'il y a eu le ventre bien plein, automatiquement, il y a eu l'élevage à moins de 8000, la rupesse à moins de 6000. Il y a aussi la proto-histoire, c'est la métallurgie, la découverte, c'est l'âge de bronze entre moins de 4000 jusqu'à moins de 2000. Donc on fait moins de 2000, donc on rentre dans l'histoire de l'humanité. Donc, le berceau de la civilisation, c'est la Mesopotamie et le berceau de l'humanité, c'est la Tanzanie, l'Ethiopie et le Kenya. Et je vous le remercie. Merci.